Dans cette vidéo j'aimerais te donner une technique un petit peu étrange, il faut vraiment être ouvert d'esprit qui va beaucoup beaucoup t'aider si toi aujourd'hui t'as peur de passer à l'action, t'as peur de croire en tes rêves, t'as peur de croire en tes objectifs, t'as peur d'agir. Tu sais peut-être que toi aujourd'hui t'as peur d'agir, t'as peur de ce que vont penser les autres ou peut-être même qu'il y a des situations qui te stressent, peut-être qu'il y a des événements qui vont arriver qui te stressent beaucoup, du type oral, du type présentation devant un groupe dans ton entreprise, quelque chose où tu dois présenter, tu vois un truc qui te stresse quoi, peut-être qu'il y a beaucoup d'événements qui te stressent dans ta vie et t'as l'impression parfois de pas pouvoir arriver à gérer, à digérer tout ça, que tout ça c'est beaucoup trop en fait. Le problème quand on a peur, quand on stresse de quelque chose, c'est pas tant que ce qui va nous arriver, c'est pas tant que ce à quoi on fait face est énorme ou qu'on peut pas le faire, tu vois. La plupart du temps, ce que tu t'apprêtes à faire, t'es tout à fait capable de le faire, c'est pas tant le fait que t'es pas capable, c'est plus le fait qu'on a du mal à mettre en contraste les choses, on a du mal à relativiser en fait. Souvent, relativiser c'est la meilleure chose si tu veux pour passer à l'action, parce que quelque chose qui nous paraît tellement énorme, quand tu le relativises, ça paraît beaucoup plus facile. Maintenant le problème c'est que tu peux pas toujours tout relativiser, c'est très difficile de relativiser un problème dans lequel on est, si tu veux, c'est très difficile de relativiser un truc qui va arriver, parce qu'on est tellement dedans, parce qu'on a tellement travaillé dur que c'est difficile de relativiser un truc dans lequel on a investi tellement d'énergie, si tu veux. J'aimerais que tu te poses juste deux secondes, je t'avais prévenu cette technique, elle est chelou, tu vois. Vraiment, si t'es un peu arrêté, si t'es pas trop ouvert, je te conseille de t'arrêter là, parce qu'on va aller profond sur celle-là. Ce que je te propose de faire, c'est que tu t'arrêtes. Est-ce que tu vois dans les jeux vidéo, les moments où, tu sais, je sais pas, dans les films ou dans les jeux vidéo, les moments où les personnages s'incarnent ou, je sais pas, dans des jeux vidéo de science-fiction, le moment où les personnages se regardent les mains en mode, oh je suis comme ça, en mode, oh je regarde mes mains. Tu sais, dans les jeux vidéo, c'est souvent comme ça au début du jeu, t'incarnes le personnage et il regarde ses mains comme ça, genre vite fait, ensuite il prend son arme et puis ensuite il va. Ce que je te propose, c'est que tu fasses la même chose, fais ça pendant 5 secondes, tu vois. Mets sur pause la vidéo, mais j'aimerais que pendant 5 secondes, tu regardes tes mains comme ça, mais intensément, tu vois, que tu les regardes, que tu regardes tes pieds, tu regardes tes jambes et tu regardes ton ventre aussi. Donc pendant 5 secondes, tu fais ça, je te laisse faire ça, tu mets sur pause, on se retrouve après. L'idée, c'est de prendre conscience que, est-ce que, est-ce que quand tu regardes comme ça pendant longtemps, l'idée, c'est que tu prends conscience que, ben, ton corps, il est à toi, si tu veux, mais quelque part, il est pas à toi, si tu veux. Quelque part, c'est que c'est pas toi, ça, tu vois, ce corps-là, c'est un véhicule, c'est un moyen. Tu comprends bien que ce qui te définit, toi, ton identité, ça va bien au-delà, tu sais. Enfin, c'est un peu morbide de parler de ça, mais c'est un peu, c'est la meilleure façon pour moi de te l'expliquer. Quand tu meurs, tu sais, quand les gens meurent, je sais pas si t'as déjà assisté à un truc ou si t'as déjà été à un enterrement ou quoi, mais quand les gens meurent, si tu veux, quand t'es à côté d'un corps comme ça, tu vois, le corps fait le même poids, il fait la même taille, tu vois, il est toujours là, mais il manque quelque chose, il y a ce vide, tu vois. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas notre corps, on est quelqu'un de, on est quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a autre chose en nous, c'est ce qu'on appelle l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme, tu peux l'appeler comme tu veux, selon ta religion, tu vois, je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a ce quelque chose. Et ce que tu fais quand tu regardes ce corps-là, tu vois, c'est que tu te rends compte que, ben, ouais, enfin, en fait, c'est pas moi, je suis complètement détaché de, tu vois, ça c'est juste mon enveloppe, en fait. Parce que le jour où je partirai, le jour où ma vie sera finie, tu vois, mon corps sera toujours là, mais ce qui constitue l'essence de ta personne sera parti, tu vois. Je t'ai dit, on va aller profond là-dessus. Et du coup, quand tu réalises ça, si tu veux, j'aimerais juste que, reprends 5 secondes, reprends 5 secondes pour refaire l'exercice, si tu te regardes et tout, et de réaliser ça, de réaliser que, ben, t'es bien au-delà, enfin, ton identité va bien au-delà, ta personnalité, qui tu es, l'essence de ton âme, la quintessence de ta présence, tu vois, elle va bien au-delà de ton corps, de ton enveloppe. Prends 5 secondes pour vraiment réaliser ça. Maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? En fait, on peut l'appeler une sorte d'effet de contraste, mais c'est que tu mets complètement en contraste ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et moi, quand je fais cet exercice-là, ce que je ressens, c'est que je sens qu'en fait, ben, tout, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes les étoiles et le cosmos, tu te dis, ouais, mais en fait, en fait, le fait qu'il n'est plus aujourd'hui et que j'étais triste parce que mon chien n'a pas été gentil, il ne m'a pas ramené le bâton, ben, ça ne compte pas au final, quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes l'immensité de l'univers. Ben là, c'est pareil, quand tu mets en contraste ta vie, quand tu mets en contraste ce qui est important de ce qui n'est pas important, quand tu regardes ton corps, quand tu te rends compte que tu as la chance d'avoir un truc qui marche bien, tu as la chance de, tu vois, tu as deux jambes, tu peux marcher, tu peux aller dans le parc, tu vois, tu peux déplacer ton âme dans un parc quand tu veux, en utilisant tes jambes, en utilisant ton corps. Quand tu mets ça en contraste, si tu veux, ben, les trucs qui te faisaient peur avant, ça ne te fait plus du tout peur parce que tu te rends compte que de toute façon, il ne peut rien t'arriver au final. Si tu as peur d'être humilié, si tu as peur de, comment dire, de ne pas être crédible devant les autres, si tu as peur qu'on se moque de toi, si tu as peur d'échouer ou quoi, ben, tu te rends bien compte que ça n'a pas du tout affecté le truc qui est le plus important en toi, enfin, c'est ton âme, ton esprit, ce que tu veux, ça ne va pas être affecté par l'échec, tu vois, ça ne va pas être affecté par le regard des autres, ça ne va être affecté par rien, tu vois. Donc, quand tu mets en contraste ces choses-là, avant de faire quelque chose qui te stresse, avant de faire quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de... où tu t'investis beaucoup, mais en contraste tout de suite avec ton corps, avec ta création, si on peut le dire, je t'ai dit, c'est vraiment, vraiment étrange, mais tout de suite, ça a beaucoup t'aider. Moi, j'ai l'impression que quand je fais ça, je me dis, oh, mais c'est bon, je suis capable de tout, et puis ce n'est pas grave, tu vois, je peux tout tester, même si j'échoue, ce n'est pas grave, parce qu'on est tellement plus que notre corps, tu vois, on est tellement plus que notre enveloppe, quoi. Donc, c'est ça, l'idée. Voilà, mon ami, j'espère que je ne t'ai pas perdu, j'espère que tu es toujours là. Je t'avais prévenu, ici, on ne parle pas que de trucs, tu vois, ici, on va profond. Donc, voilà, j'espère que cette technique t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu. Des fois, ça fait marrant de mettre en perspective, si tu veux, le fait qu'on existe comme ça. Si tu veux me poser une question, tu as un lien dans la description pour me poser une question. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur un formulaire, tu me laisses juste ton nom, ta question, et on y répondra dans... Oula, il y a une voiture là qui doit faire son sa vidange. On répondra à ta question dans une prochaine vidéo. Moi, d'ici là, je te laisse, je te dis à la prochaine, grandis chaque jour, ciao.